C'est un album qui mêle des sonorités venus des quatre coins du monde, le jazz, les rythmes kabiles ou encore la musique afro-latine. Un album né de la rencontre à Paris entre sept musiciens. Alma, c'est le premier opus du groupe Bazar Sawan, sorti prévu dans quelques semaines, en février. Et nous sommes avec Zineb Touzani, chanteuse du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci, on est ravis de vous accueillir. Alors, quand on écoute cet album, la première réaction, c'est vraiment explosion de rythme, fusion, extrêmement bien réussie, parce que la fusion, on connaît en musique. Comment est-ce que vous avez concocté ça ? Alors, c'est une rencontre, en fait, entre plusieurs musiques essentiellement latines, nord-africaines, orientales, avec un soupçon, comme vous l'avez dit, de jazz et de funk. Alors, c'est venu de la rencontre de deux musiciens, donc le percussionniste Merzouk Lamara et moi-même. Et on a commencé à parler de rencontres improbables entre chants arabes, boleros, des rythmes argentins, des rythmes africains, etc. Donc, vraiment, c'est cette effervescence qui nous donnait vraiment envie de produire ce type de musique. Est-ce que vous aviez envie de concocter une sorte de recette, finalement, pour qu'il y ait une touche à vous ? Ou finalement, c'est venu un petit peu comme ça, avec à chaque fois des rythmes qui viennent un petit peu parfois de la cumbia, un peu parfois du reggae, un peu parfois du tango argentin même. Tout à fait. En fait, toutes les compositions naissent généralement d'une mélodie, d'un rythme, d'une harmonie, comme ça, une matière brute, sans grand a priori, avec une idée générale. Et tout le groupe s'y met avec ses influences, son bagage, et met justement toutes ces sonorités, ce qui donne finalement quelque chose qui paraît naturel, puisqu'on peut trouver justement des points communs entre ces différentes musiques. Bon, on ne va pas trop faire languir les téléspectateurs, on écoute un premier extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est le clip officiel, Almas. Qu'est-ce que vous racontez dans cette chanson ? Alors, dans ces chansons, Bazar Saman, il y a beaucoup de textes qui parlent de beaucoup de choses. Certains sont écrits, enfin, j'écris certains textes, d'autres tirés de la littérature. En l'occurrence, ce texte-là, il est de Fernando Pessoa. Et ça parle, en fait, du temps qui passe, des changements qu'on peut connaître au fil du temps. Et c'est pour ça que le clip, avec ce définement de saison, voilà, matérialise vraiment ce temps qui passe. Oui, effectivement, c'était une question que je voulais vous poser. En fait, j'ai vu que dans les textes, il y avait parfois des textes de la littérature, parfois de la littérature arabe, parfois de la littérature sud-américaine. Quels sont les... Enfin, comment est-ce que vous avez choisi vos textes en dehors de vos compositions, j'entends ? Alors, c'est vraiment des choses qui m'ont touchée à un moment donné. Donc, c'est vraiment spontané, il y a ça qui me plaît, puis je vais décider de mettre... Il y a des thématiques qui reviennent un peu ? Vous parliez du temps qui passe. Oui, le temps qui passe, c'est souvent lié à la nostalgie, le temps qui passe, ou parfois, voilà. C'est là encore, pas d'a priori, c'est vraiment des choses qui me touchent sur le moment et que j'ai envie de mettre en musique avec mon groupe. Bon, il y a une petite question qu'on s'est posée, je pense que beaucoup de téléspectateurs se posent aussi. D'où est-ce que ça vous est venu, cet attrait pour des musiques aussi diverses et aussi différentes et aussi lointaines aussi ? Tout musicien, je pense, connaît son histoire à travers les écoutes, à travers différents moments aussi d'une vie qui peut faire qu'on rencontre d'autres musiciens et qu'on rencontre d'autres... Par exemple, moi, j'ai découvert le jazz sur le tard, j'ai baigné dans la musique égyptienne, andalouse, et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir le jazz. Et les cinq autres musiciens, c'est la même chose, chacun apporte son histoire musicale. Et on a découvert qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de choses avec toutes ces musiques-là, et c'est ça qui est beau. Voilà, c'est ça qui est beau, très joli album, en effet. Je précise que vous serez en concert au studio de l'Ermitage à Paris le 14 mars. Tout à fait. Zineb Touzani, chanteuse du groupe Bazar Sawan, merci à vous. Si je peux juste ajouter qu'on peut suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Merci beaucoup, et on va terminer en musique avec un extrait de votre clip Travesseiro sur un air de bossa nova brésilienne. C'est la fin du Journal Afrique, merci de votre fidélité, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501